Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer la technique du test d'hémel. Le test d'hémel qui a pour but de dépenser la drépanocytose, la forme S. Mais il faut savoir que cette technique ne permet pas de détecter les variants CD de l'hémoglobine. Comme matériel, vous avez besoin d'abord de l'essention. Vous avez besoin de l'essention, l'âme lamelle, et puis les métabolites, de l'eau, la balance, les microscopes. Maintenant on va définir d'abord qu'est-ce que c'est la drépanocytose. La drépanocytose, on dit que c'est une maladie génétique dite à une anomalie située sur le chromosome 11 du cotase de la synthèse de la scène bêta de l'hémoglobine. Vous allez voir que l'hémoglobine normale a un annelle qui synthétise l'hémoglobine dite hémoglobine A. Par contre, le chromosome d'hyrpanocytose synthétise une hémoglobine, qu'on dit hémoglobine S. Je vais porter les gants. On va passer d'abord à la préparation du métabolite de ce diome. On va passer d'abord à la préparation du métabolite de l'hémoglobine dite hémoglobine dite hémoglobine dite hémoglobine. Voici les métabolites. Pour préparer les métabolites et en poudre, on dit de prendre 0,5 g d'an, 25 ml. En fonction de vos besoins, vous allez faire la règle de 3 et calculer la quantité dont vous avez besoin. Vous allez prendre 0,5 g d'an, 25 ml de l'eau. Maintenant, en fonction de vos besoins, vous allez faire la règle de 3. Voici la branche de précision. Je vais tarer. Voilà. Maintenant, moi, je vais juste faire la technique pour une seule lame. Un millilitre, ça me suffit. Je fais la règle de 3 qui me fera, les x vont donner 0,2 g, milligramme. D'accord ? Maintenant, je vais pédier la poudre sur la balance. Maintenant, je vais prendre initialement un millilitre dans l'eau. Vous voyez, un millilitre. Maintenant, je vais prendre la poudre du métabolite. Voilà, vous voyez, maintenant, je vais mettre le métabolite dans les 1 millilitre. Je vais bien, bien mélanger. On ne peut pas l'utiliser directement comme ça. Ce qu'on va faire, on va laisser d'abord que la solution soit stabilisée d'abord avant l'utilisation. Et on va la mettre à l'abri de la lumière. Il faut toujours mettre votre préparation à l'abri de la lumière avant l'utilisation. Vous allez le mettre pendant 15 minutes, 15 à 30 minutes avant de l'utiliser. Maintenant, une fois que la stabilité de la coloration est arrivée, vous allez prendre une lame, une lame neuve. Regardez, voici l'échantillon. L'échantillon doit être du sang recueilli dans un tube à EDTA. Avec la pupette de transfert, je vais juste prendre une goutte, une goutte que je vais mettre sur la lame. Vous voyez. Je vais changer, je vais changer des pupettes maintenant. Je vais prendre la solution de métabichyte, de sodium. Je vais mettre une goutte. Vous pouvez mettre une à deux gouttes. Moi, je vais prendre seulement une goutte. Et je vais prendre la lamelle. Je vais prendre une lamelle. Regardez, vous allez mélanger sur place. Vous mélangez sur place. Après, vous couvrez avec la lamelle. Faites beaucoup attention à ne pas former des builders. Regardez. Et puis, on va laisser tomber. Maintenant, vous allez voir, on va mettre, on va les mettre dans un endroit sombre, là, à l'abri de la lumière. Maintenant, vous voyez, on va placer la lame ici. On va les couvrir à l'abri de la lumière pendant 30 minutes. Maintenant, il faut connaître le rôle du métabichyte. Le métabichyte accélère l'état d'hypoxie des globules rouges. Quand on dit état d'hypoxie, ça veut dire qu'il va priver les globules rouges dits et de l'oxygène. Et c'est ça qui précipite la falsiforme, on dit, de l'hémoglobine S. Le métabichyte va éliminer tous les oxygènes qui sont présents au niveau des globules rouges. En 30 minutes. Et on fera la lecture. C'est ça le rôle du métabichyte. Dans le cas essaiant, vous allez le faire avec le sang complet. Vous allez prendre une bouteille, mettre sur la lame. Vous allez sceller les bordures avec du vernis ou bien des bougies gelées. Vous allez vous prendre du vernis. Vous allez sceller les bordures de la lamelle. Avec des bougies ou bien avec du vernis. Maintenant que les 30 minutes sont arrivées, on va passer maintenant à l'observation microscopique. On va voir la morphologie des globules rouges. Je vais enlever les gants. Les gants qui ont servi à la manipulation ne devraient pas toucher les microscopes. Et avant d'allumer les microscopes, prenez toujours soin du microscope. Il faut prendre soin du microscope. Vous allez voir, voici des scintillons. Je vais prendre les tins 1 d'abord. Allumer les microscopes. Et placer l'objectif 10 puis 40. Vous allez voir, vous allez voir l'objectif 10 comment se présente les globules rouges. Alors, regardez. Vous allez voir l'objectif 10 comment se présente les globules rouges. Vous avez vu ça, c'est à l'objectif 10. Maintenant, je vais passer à l'objectif 40. Voilà. Venez regarder comment la morphologie des globules rouges. Les globules rouges du patient. Vous avez vu, c'est circulaire. La morphologie normale des globules rouges est la forme circulaire. Par contre, on peut observer des petites, petites globules rouges ici. Ce que vous voyez, les globules rouges ici n'ont pas un peu la même taille. On va essayer de chercher la forme des fossiles. Je vais chercher encore dans d'autres champs. Vous continuez toujours à observer les globules rouges. Si vous voyez, la forme décroissante des lignes. La forme décroissante des lignes. On a regardé ici aussi. Vous avez vu dans les champs, comment est-ce que vous voyez, les globules rouges, vous voyez ? Regardez, je vois, quelques globules aussi, qui ne sont pas très bien formées. Voilà, maintenant je vais passer à l'échantillon, l'échantillon numéro 2 maintenant. Je vais passer à l'échantillon. Voilà, regardez dans les champs ici. Vous voyez, à l'objectif, 40, regardez. Ce que vous voyez à l'intérieur, on dirait des gardes de la sauce, ça, ce n'est pas des globules rouges. Vous pouvez remarquer qu'à l'intérieur des globules rouges, il n'y a rien du tout. Mais certaines qui sont ronds, ronds, là, on dirait qu'il y a des gardes de la sauce, ça, il ne faut pas les conjurer. Parce que dans les champs, on a utilisé les 100, les 100 complètes. Ça, c'est les globules blancs. Regardez, vous pouvez remarquer même, parmi certaines cellules, il y a des gardes de la sauce. Mais par contre, là où il n'y a rien, c'est sur les globules rouges. Vous voyez, au centre de l'ici, voilà. Je vais, je vais varier aussi des champs. Allez, regardez ici aussi. Vous voyez, si vous remarquez bien, allez, au centre de l'ici, vous voyez une des formes qui est en décoration de l'île. Regardez très bien dans les champs, vous allez remarquer, c'est au centre. Vous voyez, Je vais enlever les champs. Je vais éteindre les microscopes. Maintenant, vous allez remarquer ici, sur les deux lampes. D'abord, il faut comprendre que les tests d'Hemel a pour but de dépister l'hémoglobine S, mais qui ne peut pas détecter les variants, les variants CD de l'hémoglobine. La d'herpone-alentose, elle-même, c'est une maladie génétique dite à une anomalie citée sur le chromosome 11, du codage de la synthèse de l'hémoglobine, de la scène bêta. Maintenant, vous allez voir le chromosome normal à un annelle qui synthèse l'hémoglobine A. C'est ça, l'hémoglobine A qui est normale. Maintenant, le chromosome d'herpone-ocitaire synthétise une hémoglobine qu'on appelle l'hémoglobine S. On peut donc présenter les trois combinaisons chromosomiques suivantes. On a l'hémoglobine A qui est l'hémoglobine normale. On a l'hémoglobine SS qu'on appelle l'homozygote. Ça, c'est la forme, la forme homozygote. On a la forme AS aussi. Cette forme, on les appelle les individus portaires du gène. Le principe même du test d'Hemel, on dit que la dépendricite est caractérisée par la forme en fossiles que prennent les globules rouges lorsqu'ils sont désoxygénés. Et les métabolites désoxygènent les globules rouges. Et l'hémoglobine S polymérise sous forme de cristaux insolibles. qui allongent et déforment les globules rouges. C'est pour cela que vous allez voir, si l'hémoglobine S est présent dans les globules rouges, ça les déforme lorsqu'il n'y a pas la présence de l'oxygène. Il ne faut pas confondre aussi la forme déformée de certaines globules rouges parasités par les plasmodiums. Vous allez voir, lorsque le plasmodium est présent dans les globules rouges, vous allez voir que c'est déformé. Il ne faut pas les confondre avec la forme des drépanocytes. D'accord ? Et on a souvent aussi des globules rouges qui sont coussées sur les côtés. À ne pas confondre aussi avec la falsie formation. Lorsque le globule rouge est couché sur les côtés, vous allez penser que c'est des globules rouges déformés. Pourtant, c'est couché sur les côtés. En cas de positivité, maintenant, il faut toujours faire la confirmation par l'électrophorese qui va déterminer la nature D de l'hémoglobine. D'accord ? En cas de positivité, vous allez faire l'électrophorese pour confirmer la nature D de l'hémoglobine. C'est ce qu'il faut savoir sur les tests d'Hemel et sur la lecture et l'interprétation des résultats. Je vous remercie. Je vous remercie.